Bonjour, je m'appelle Dalila et je suis animatrice au Franca. Je suis avec mon petit frère. Je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans et je suis animatrice au Franca. Aujourd'hui nous allons vous proposer de créer votre propre peinture. Pour cela, il nous faut de la farine, du sel, de l'eau et du colorant alimentaire. Les trois couleurs primaires, il nous faut du rouge, du jaune et du bleu. Pour cela, il nous faut un récipient. Nous avons pris un gobelet, mais vous pouvez utiliser toute autre chose. Dans ce récipient, vous mettez une cuillère de farine, vous y ajoutez un petit peu de sel, vous mélangez le tout, et ensuite vous pouvez ajouter de l'eau. Donc une cuillère d'eau normalement suffit. Et vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte qui ressemble un peu à de la gouache. Donc en mélangeant, vous devez avoir une pâte qui ressemble à ça et essayez de ne pas avoir de grumeaux dans votre pâte. Après avoir mélangé et avoir réussi à obtenir la pâte que je vous ai montré juste avant, vous pouvez rajouter le colorant alimentaire. Donc là, on va mettre du rouge. Vous pouvez mettre une à deux gouttes, tout dépend de la couleur que vous voulez avoir. Et ensuite, vous mélangez le tout. Donc voilà, après avoir mis le colorant, vous obtenez une peinture rouge. Alors, nous avons fait notre petite pâte à base de farine, de sel et d'eau dans chacun de nos récipients. Et maintenant, Ryan va faire les couleurs avec vous. Alors, on va mettre du bleu pour le bleu. Après, pour le jaune, il y a aussi du jaune. Donc on va mettre du jaune. Voilà. Pour le violet, il faut mélanger le rouge et le bleu. Il faut mettre autant de rouge que de bleu. Voilà. Voilà. Pour le rose, il faut du blanc et du rouge. Le rouge. Donc déjà, la pâte est blanche, donc nous n'avons pas besoin de mettre du blanc. Du coup, il faut mettre un petit peu de rouge. Voilà. Pour le vert, il faut mélanger le bleu et le jaune. Et le bleu. Pour le orange, il faut mettre le rouge et le jaune. Maintenant, il faut mélanger. Donc là, nous avons mélangé la pâte avec le colorant et nous avons nos petites couleurs. Ensuite, vous pouvez commencer à peindre en utilisant des cotons-tiges ou vous pouvez utiliser des pinceaux. Je préfère les cotons-tiges, donc j'utilise des cotons-tiges. Merci. 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 Merci.